bonjour et bienvenue aujourd'hui je vais vous présenter comme le titre l'indique le tarot des sorcières magnifique donc de hélène duggan donc c'est un de mes magnifiques tarot que j'adore alors comment il s'ouvre regarde c'est magnifique là il ya un aimant il s'ouvre comme ça waouh et à l'intérieur à l'intérieur c'est magnifique il y a un super gros livre hop et avec voilà la la page et c'est tout en couleur donc je te laisse serait découvrir par toi même mais bon tu vois c'est vraiment bien expliqué voilà chaque lame c'est anti 1 le tarot des sorcières est en tarot magnifique pour moi dedans il y a une pochette en soi et à l'intérieur c'est comme ça voilà donc il ya des petits trous à côté pour qu'on puisse bien récupérer toutes les lames comme ça il n'y a pas de souci il est vraiment bien fait d'ailleurs j'adore la boîte qui se ferme par clip alors le derrière du tarot des sorcières est comme ça et c'est parti on y va donc la première lame est attend je vais le remettre comme ça la première lame est le 6 d'épée le roi d'épée la dame de pantac le cavalier de pantac d'ailleurs n'hésite pas à mettre sur pause si tu veux bien voir les lames le valet de pantac le 10 de pantac le 9 de pantac alors oui je les ai mis dans l'ordre mais bien sûr qu'après vous pouvez donc du coup le maître en désordre le 8 de pantac le 4 de coupe le 3 de coupe le 2 de coupe l'as de coupe la lame le monde le cavalier d'épée la roue de l'année j'adore celle là d'ailleurs l'hermite l'hermite la lame de l'hermite la force l'ange la force arriver à le calmer euh ta bête antérieure j'adore celle là la bête antérieure le chariot le chariot les amoureux le grand prêtre le grand prêtre le fou le 7 d'épée le 7 d'épée le 8 de bâton le 8 de bâton avec le symbole avec le symbole infini l'as de pentacle j'adore celle là ça correspond à un petit peu au pendentif que j'ai le roi de bâton la dame de bâton alors n'hésite pas à t'abonner à partager et bien sûr à me mettre tes commentaires s'il y a une lame qui te parle mieux si tu trouves qu'elles sont jolies voilà le cavalier de bâton le valet de bâton avec la bouche qui crie oh je suis là magnifique le 10 de bâton oh c'est dur de porter tous ces fardeaux que vous avez en ce moment le 9 d'épée est-ce que celle là vous parle elles sont très très parlantes le karma pour certaines c'est la famille heureuse ça dépend des tarots le 7 de pentacle le 6 de pentacle le 5 de pentacle donc c'est les deniers ok le 5 de coupe le 10 de coupe le 8 d'épée le 9 de coupe le 8 de coupe la tempérance donc les arcanes majeures la mort celle là vous fait vraiment peur quand je suis en consultation avec vous le pendu voir d'une autre façon voir sa perception de voir les choses différemment la justice le 9 de bâton le 4 de pentacle le 4 de bâton le 6 de coupe le 7 de coupe le valet de coupe avec un grand sourire j'adore celle là le 10 d'épée le 5 de bâton le 6 de bâton le 7 de bâton le 2 de bâton le roi de pentacle le côté obscur la tour l'étoile la lune le soleil le soleil le valet d'épée le magicien la grande prêtresse l'impératrice l'empereur le cavalier de coupe la dame de coupe le roi de coupe l'as l'as d'épée le 2 d'épée le 3 d'épée avec un coeur brisé le 5 d'épée le 4 d'épée l'as de bâton le 3 de bâton la dame d'épée et le 3 de pentacle voilà pour ce magnifique coffret qui s'appelle donc du coup le tarot des sorcières donc j'espère que cela t'aura fait plaisir c'était suivant ta demande voilà au moins c'est fait regarde dans les playlists pour tous les autres tarots les oracles que j'aurais mis dans les playlists dans la playlist voilà et là c'était donc le tarot des sorcières avec un livre de 312 pages et 78 cartes alors entrer dans le monde de la sorcière ici le pape devient le grand prêtre la roue de fortune se change en roue de l'année et le jugement devient le carmen conçu par Hélène Duggan sorcière et cartomancienne hautement respectée ce magnifique jeu basé sur le jeu traditionnel de Riddor White de Smite est pourvu d'images qui parlent aux praticiens de la magie d'aujourd'hui la sorcellerie y occupe le devant de la scène mettant en valeur l'oeuvre éclatante de l'artiste primé Mark Evan le tarot des sorcières est la combinaison parfaite du tarot et de l'air donc outre les descriptions et les significations des lames le guide d'Hélène Duggan comporte des tirages visant à améliorer les sortilèges tels que le tirage de la triple déesse le tirage des quatre éléments et le tirage de la roue de l'année que vous pouvez utiliser dans vos tirages de tarot et dans votre pratique de la magie voilà tout simplement je vous attends en consultation de l'autre côté allez ciao les amis